Mes premiers dessins étaient imprimés pendant mes années à l'école déjà, mais ils étaient très petits et je ne l'aime plus. Mais après ça, j'ai commencé comme dessinateur pour les magazines, pour les magazines littéraires, humoristiques et des choses comme ça. Mais à ce temps-là, j'avais bien envie d'être dans le livre, parce que j'avais envie de faire des histoires et en même temps d'organiser la totalité du livre. De créer quelque chose pour la jeunesse, au fond, premièrement c'est le dessin. Alors c'est à peu près pareil pour les adultes. Pour les très petits, peut-être, on s'adapte un peu. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que les jeunes sont capables de lire les dessins très bien. Alors, pour moi, c'est important de ne pas baisser le niveau en quelque sorte, parce que leur compréhension, c'est très astucieux, je crois. Ils peuvent lire les dessins très bien. Ce qui est intéressant dans mon travail avec Roald Dahl, par exemple, presque chacun de ces livres a une atmosphère différente. Alors, le deuxième livre que j'ai fait avec lui, c'était Le Deux Gredins. Et c'est très noir, c'est très grattant en quelque sorte. Et on s'adapte à ça. Vraiment, j'utilise une plume différente pour ça, qui gratte plus sur le papier, c'est pour exprimer le caractère horrible de ces deux personnes. La relation avec l'enfant, ce n'est pas facile à expliquer, je crois. Il faut dire, je n'ai pas d'enfant. Alors, et je ne sais pas si vraiment j'ai des souvenirs de mon enfance. Je crois, il y a des gens qui pensent toujours, si quelqu'un, si on parle de ce sujet, il y a des gens qui imaginent, parce qu'on fait des livres de jeunesse, parce que vous aimez les enfants. Je les aime bien, mais ce n'est pas la motivation et tout autre chose. C'est parce que c'est de s'imaginer dans ces rôles. Et c'est peut-être l'enfant, c'est peut-être la grand-mère, c'est peut-être le chien ou l'oiseau dans l'arbre. Alors, une ou deux fois, il y a peut-être un ami qui est entré dans ce salle quand j'étais en train de dessiner. Et il m'a dit, vous savez, vous faites les grimaces des personnages en même temps. Et c'est l'effort de vous imaginer ce personnage qui m'intéresse beaucoup. Il faut dire, tout d'abord, la grande influence de ma jeunesse était Honoré Daumier, Daumier qui a dessiné dans les journaux au XIXe siècle. Il était vraiment un peintre de la vie moderne, en quelque sorte. Ça, c'est une grande influence. Et c'est quelqu'un que j'ai trouvé quand j'étais élève à 15 ans, quelque chose comme ça. Et à ce temps-là, j'ai trouvé en même temps un grand livre des litos de Daumier que j'ai acheté. Parce que je me souviens très bien ma mère qui m'a dit, vous, vraiment, vous allez dépenser tellement d'argent sur un livre. Ça, c'est une grande influence. Et en même temps, j'ai été très influencé par un autre dessinateur français qui était André François, qui est beaucoup publié dans les magazines en Angleterre, aux États-Unis et en France dans les années 50-60. Et parce qu'il était tellement... il n'était pas inhibé du tout. Parce que quand on commence à dessiner, jeune, on a... Pour moi, au moins, j'avais peur que je vais faire une erreur, quelque chose comme ça. Pour moi, c'est une sorte de libération de penser, oh, 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 c'est permis de faire ça. Et c'est... Comme ça, ça a beaucoup m'aidé à trouver le style dessiné qui est un peu, on peut dire, peut-être comme une sorte d'écriture. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501